Alors, bonsoir à tous, on est toujours le lundi 4 mai 2020, 20h27 du Québec, avec cette fameuse nouvelle qui nous confirme qu'on s'en va vers un épisode de froid historique au Québec. Ça fait quelques années qu'on est dans un modèle où les printemps sont vraiment, vraiment absents, l'été est pas mal, coup c'est coup ça, puis l'automne, bien, ça fait place à l'hiver. On est dans un modèle comme celui-là depuis 3 ou 4 ans à peu près, on a vu des hivers qui sont redevenus rigoureux, des chutes de neige qui ont nécessité, il y a 3 ans ou 4 ans, qu'on nettoie les toits partout qui étaient en train de s'effondrer, tellement il y avait de neige et de neige. Les inondations sont devenues presque coutumes, parce que l'hiver amène tellement de neige et l'été tellement de pluie que les cours d'eau sont incapables de s'assécher. Puis là, cette année, on ressemble à être dans le même genre, mais peut-être un peu plus intense encore, lundi 4 mai, je vous avoue que c'était mossade et un petit peu frais aujourd'hui. Le Québec risque de connaître un froid historique lors de cette première moitié de mai. La province sera plongée dans un froid anormal, alors que des températures dignes du mois de mars, et on connaîtra une des anomalies les plus froides sur Terre pendant ce temps, l'été s'invitera en Alaska. Et c'est souvent comme ça dans, si on va dans le grand minimum solaire de Mander, dans le 15e siècle, 16e siècle, on avait ces anomalies-là de froid dans nos régions et de chaleur dans le Groenland et ailleurs. Donc, les premiers 20 degrés connus le week-end dernier ne seront qu'un souvenir, je pense que je me suis fait bronzer, moi que j'en ai profité. Les prochains jours, une masse d'air anormalement froid venant du Pôle Nord va replonger plusieurs provinces directement au mois de mars, en plein mois de mai. En effet, la Nouvelle-Angleterre, l'Ontario et le Québec connaîtront une des pires anomalies au monde. La carte ci-dessous illustre l'anomalie des températures en altitude avec, en rose, l'écart des températures par rapport à la normale le plus prononcée. On va être jusqu'à 15 degrés sous la normale ici au Québec. 15 degrés sous la normale. Aïe, aïe, aïe. Ce froid connaîtra un pic autour du week-end, de la fête des mers, et se prolongera au moins jusqu'au 15 mai. L'ouest de la province est le secteur qui connaîtra le plus grand écart avec ses normales. Rappelons qu'à ce temps-ci de l'année, les températures maximales moyennes varient entre 17 degrés dans le sud. 14 degrés dans le nord-ouest et 15 degrés dans le centre et 12 degrés Celsius dans l'est. Les maximums attendus descendront à près de 15 degrés sous les normales dans l'ouest et 10 degrés dans l'est. Certaines de ces températures maximales se retrouveront même sous la normale des températures minimales. Ihhh! Les nuits seront aussi froides et du gel est attendu jusque dans le sud, alors qu'il est peu probable de battre le record de fois mensuel. D'autres records pourront être battus. On va voir ici, journée record au Québec, en avril, en janvier, février, mars, avril et mai. On peut voir ici, dans le froid et dans la douceur. De plus, malgré les premiers jours d'août, la première moitié de mai pourrait se retrouver parmi les plus froides de l'histoire à Montréal. La température moyenne maximale et minimale la plus froide lors des 15 premiers jours de mai est de 6,7 degrés en 1961. En 2020, ces 15 jours devraient fluctuer à près de 7 degrés Celsius par rapport à une normale de 11 degrés. Donc, on ne sera vraiment pas loin d'un record. Gatineau et Val-d'Or pourraient aussi se retrouver dans le top 3 des températures les plus froides du 1er au 15 mai. Alors que le froid touchera la majorité du continent américain. L'extrême ouest du continent, quant à lui, profiterait de températures estivales. Le mercure pourrait dépasser les 35 degrés en Californie, les 25 degrés en Colombie-Britannique et les 20 degrés en Alaska. En effet, alors que le mercure le week-end prochain au Québec ne dépassera pas les 10 degrés, il risque d'atteindre 20 degrés Celsius plus près du pôle en Alaska et même dans les territoires du nord-ouest. C'est vraiment, je pense qu'on se dirige vers ce que la NASA a décrit comme étant le 25e siècle, le siècle du Soleil, le plus faible en activité de l'histoire depuis 200 ans. Bien, ça commence à se confirmer. Sous-titrage Société Radio-Canada